salut à tous et à toutes c'est pierrick j'espère vous allez bien que vous êtes en forme on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez sympa où on va tout simplement aller générer des designs d'icônes d'application dans mid journée donc on va se faire un petit peu les dents dans mid journée petit à petit je commence à rajouter des vidéos sur cette ya que j'affectionne particulièrement et le but comme vous ai dit c'est tout simplement qu'on va créer des icônes spécifiques afin de vous montrer que mid journée est capable de reconnaître pas mal de styles graphiques qui sont utilisés au niveau de la conception des interfaces donc les reconnaît pas tous mais sur les styles graphiques les plus génériques franchement en général il s'en sort en cv allez je vais vous montrer ça ok du coup sans surprise on se retrouve dans mj dans mid journée donc j'ai mon propre serveur bim j'ai mon petit salon qui est dédié aux icônes et je vous ai quand même afficher les settings comme ça vous avez une visibilité des settings que j'utilise généralement hormis le fait quand j'ai besoin de faire des rendus avec le mode nidji des rendus un petit peu de manga d'animé mais globalement je suis toujours sur ces réglages là et la thématique que j'ai pris c'est tout simplement un restaurant de sushi donc on va faire le petit slash imagine des familles et si vous regardez le prompt il est très simple donc là je mets le style le style graphique donc flat design donc flat app icône design for sushi shop on white background donc sur un fond blanc et round edge ces manières de le forcer à faire des arrondis sur au moins une grande majorité des itérations qui va faire donc on va lancer lecture on va se lancer au moins quatre cinq fois hop et après je regarde le résultat avec vous de toute façon je vais cut la vidéo pour pas que ça soit trop alors au niveau des résultats la mj a fini il a fait les différentes propal en mode flat donc visuellement de ce que je vois je suis vraiment sur du flat on a des couleurs unis on n'a pas trop de détails bon à des moins donnés il fait un effet de long shadow il aurait pu mettre en place une ombre en flat mais visuellement il s'en sort assez bien dans la gestion des icônes pour du flat design c'est un style graphique qui est tellement générique qu'il connaît vraiment assez bien qu'il a été éduqué avec tellement de contenu qui sera en flat design que si vous lancez un rendu d'interface ou un rendu d'icônes ou des sets d'icônes entiers en flat en général vous aurez des résultats qui sont assez vendeurs et pour avoir des pistes créatives je trouve ça hyper intéressant donc le flat design c'est pas forcément trop une problématique en soit en général c'est quelque chose qu'il sait très bien faire bon ok maintenant qu'on a vu qu'au niveau du flat il s'en sortait bien on va s'attaquer au skiomorphisme donc le skiomorphisme c'est ce que vous voyez là là où je suis au sur vol donc c'est tout simplement un style graphique et qui a eu un âge d'or au début des années 2000 et le but du skiomorphisme c'est tout simplement de copier un objet réel dans la conception d'un objet qui serait généré par ordinateur donc ça demandait pas mal d'appétence quand même parce que pour arriver à des rendus comme ça d'un illustrator fallait quand même bien toucher illustrator et maintenant c'est pas un style graphique que l'on voit tous les quatre matins dans tous les cas au niveau des sites internet vous en verrez pas très souvent par contre dans certaines thématiques dans certains domaines comme le jeu vidéo c'est un style qui est encore utilisé et donc c'est intéressant de connaître ce style graphique donc on va voir ce qui est capable de nous faire notre ami mj up l'avantage c'est que je vais utiliser le même prompt ce que pour des icônes de façon générale il marche assez bien je veux juste changer mais aussi tout simplement up donc là à la place de flat mais j'ai mis ce que morphique et à la limite pour un petit peu forcer le fait que je veux des rendus assez réalistes je vais mettre réalistique comme ça je forcerai vraiment le fait d'avoir des rendus réalistes je prends la commande en cela fait quatre cinq six fois et après comme d'hab je vous retrouve pour qu'on regarde les résultats ensemble alors voyez ce qui nous a fait de beau le petit mid journée donc si on regarde un petit peu belle là de ce que je vois on est vraiment sur des rendus qui aiment bon ce que morphisme ça a l'air assez efficace on va regarder un peu plus quand même en détail mais là je suis assez satisfait de ce qu'il a fait donc on regarde ouais on est vraiment sur du bon ce que morphisme des familles avec des rendus assez réaliste cela est hyper sympa je trouve ok ouais ça va s'instille sur lequel il s'en sort aussi super bien le ce que morphisme pareil pour les interfaces franchement si on demande des interfaces en ce que morphisme si vous avez besoin d'interface de type gaming de type jeu avec des plateaux de jeu des éléments qui pourraient vous servir faire des boutons en général il le fait plutôt bien ok moi c'est propre à toutes les itérations qu'il a fait il y en a au moins une à chaque fois où ils tapent bien dans le mille ok bien ça a l'air cool ouais donc style scoomorphisme dans cette thématique là c'est vraiment ultra validé comme je dis exactement le même prompt vous embêtez pas à changer par contre j'ai quand même rajouter réalistique pour être sûr d'avoir des rendus qui se rapprocheraient de la réalité donc n'hésitez pas à rajouter ce petit mot clé à la fin du prompt pour avoir des résultats qui seraient un peu plus vendeur et moins être sûr que vous n'aurez pas à reprendre x itération pour avoir d'un rendu 3d ok donc après le flat après le scuo on va se tenter un autre style graphique on va se tenter le new morphisme donc c'est un style graphique qui a explosé fin 2019 sur dribble pinterest et les sites dans ce style là donc le concept c'est qu'on veut simuler le fait que des éléments soient extrudés pour donner du volume on va utiliser un système de double shadow en fait de double ombre donc il y en a une qui sera claire une qui sera foncée ce qui implique que du coup vous n'aurez pas la possibilité de faire des interfaces sur un fond noir ou sur un fond blanc vous pourrez pas faire d'ombre plus blanc que le blanc oui ou d'ombre plus noir que le noir donc le style graphique le problème c'est qu'il a vraiment explosé sur ces sites là mais concrètement il n'y a quasi aucune app qui est sortie qui utilise ce style graphique là étant donné qu'il ya d'énormes soucis d'accessibilité dont là le but c'est pas pareil du xui mais plus de voir si mj est capable de générer des icônes dans ce style là donc on retourne sur discord on fait un petit slash imagine hop donc j'ai juste mis neumorphisme ap icône design et j'ai mis light plein background en fait donc un background qui va être clair et uni plein uni et on va voir à ce qu'il est capable de faire on je le génère xx et comme d'hab moi je vous retrouve après pour voir s'il sait faire du new morphisme ou pas bon il a fini de faire son taf du coup si on regarde un petit peu là visuellement le neumorphisme new morphisme il galère un petit peu donc j'ai des styles qui sont un petit peu différente du flat et jusqu'aux donc pas inintéressant vous allez voir mais du full du morphisme là j'en vois pas en fait vraiment du full 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 donc si on regarde un petit peu là bon j'ai une shadow une première là j'ai une deuxième est très subtil bon là j'ai un rendu spécifique mais il n'est pas sur du neumorphisme là non plus donc après c'est pas moi je suis pas inintéressant parce qu'on me dit on a des rendus un petit peu différents là non plus j'en ai aucun qui m'a fait vraiment du un effet de neumorphisme neumorphisme là non plus idem après comme je dis ce que je vois c'est pas moche voilà c'est dommage il a fait un effet d'ombre interne j'ai du foncé et du clair on pourrait se rapprocher un petit peu ici d'un rendu neumorphisme un petit peu le concept intérieur mais pas extérieur vraiment c'est vraiment des ombres qui sont à l'extérieur pour simuler qu'un bouton a du volume en tout cas dans l'état où il n'est pas pressé là on voit qu'il ya un genre de biseau aussi avec d'un côté foncé d'un côté plus clair donc il comprend quand même des éléments de neumorphisme mais j'ai pas du full 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 en fait là ça me plaît enfin en tout cas simple et j'ai deux ombres on voit bien une foncée une claire après bon l'intérieur il a fait son style spécifique ok et typiquement là j'ai pas d'autres on bouger du clair du foncé donc c'est pas le style graphique il arrivera le plus facilement à faire dans ces cas là vous serez obligé d'aller peaufiner votre prompt en forçant le fait qu'ils mettent deux deux shadows en fait au niveau du prompt en jouant sur les mots clés en jouant sur le poids si vous voulez vraiment avoir un effet et un rendu de neumorphisme donc pour le moment on est plus sur le flat qui les gère très très bien sur le skew qui gère très très bien et le neumorphisme qui ne fait des rendus qui sont pas inintéressants mais je suis pas sûr du neumorphisme ok donc on va se faire quand même un dernier style graphique pour la forme donc après le neumorphisme mais je vous propose qu'on se tente le glasmorphisme donc le glasmorphisme a explosé fin 2020 pareil dribble Pinterest on commence à voir émerger ce type de rendu où on doit simuler un effet de glace de vitre et les objets qui sont derrière vont être floutés donc je vous rassure dans quel que soit le logiciel de prototypage vous avez la possibilité de mettre du chou derrière plan c'est un clic c'est très facile à mettre en place ce style graphique mais contrairement au neumorphisme qui a été peu voire quasi pas du tout utilisé sur des projets concrets lui le glasmorphisme a fait partie des grosses tendances de 2021 2022 et même encore à ce jour c'est un style graphique que l'on voit souvent que ce soit même dans les pubs télé quand vous voyez quelque chose qui va être flouté derrière avec un effet de glace c'est du glasmorphisme et donc on va voir si notre ami MJ est capable de le mettre en place donc on retourne sur discord hop et je lâche le prompt donc là le prompt je vais un petit peu pimper ce que le glasmorphisme c'est quand même assez spécifique donc au début je dis si la glasmorphisme donc ce que j'ai rajouté c'est juste j'ai mis modern gradient background donc en général le glasmorphisme derrière il ya des dégradés il s'appelle modern gradient ou liquid gradient donc j'ai mis modern ensuite j'ai mis transparency parce que ça met en avant un effet de transparence avec la vitre j'ai mis background blur pour forcer le trait j'ai mis gradient glace pour avoir un effet de glace et glace texture donc j'ai vraiment rajouté ces éléments là pour essayer de l'aider au mieux à générer du glasmorphisme et donc après adviendra ce qu'il adviendra on génère notre petit prompt x fois et je vous retrouve pour voir si on aura vraiment du fou glace ou si on n'aura pas du fou glace ça sera comme d'hab la surprise ok donc amg a fini on va regarder un petit peu en détail ce qui nous a fait mais là le peu que je vois c'est plutôt cool car en fond on a bien des dégradés modernes ou des dégradés liquides donc ça c'est plutôt cool là de ce que je vois visuellement on a quand même des effets un petit peu avec pas mal de volume au niveau des lumières donc on va regarder un peu plus en détail pour voir vraiment ce qu'il aurait fait donc si on clique donc il ya des effets qui peuvent mettre en avant le côté de la transparence donc après on par contre là pour retrouver la thématique sushi sur certains c'est chaud mais en termes de rendu franchement on est pas mal après bon il n'y a pas d'objet derrière donc on peut pas juger le flou d'arrière-plan mais je parle vraiment du rendu avec les différentes strates couches et la transparence donc c'est plutôt assez efficace je trouve qu'il s'en sort bien donc après ouais je l'ai quand même vachement aidé parce que j'ai rajouté des mots clés faudrait tester en enlevant les mots clés que j'ai rajouté pour voir le prompt initial ce qu'il aurait fait au niveau du glace morphisme que la joue être sûr d'avoir à peu près l'effet escompté mais en termes de jeu de lumière franchement ça ça pourrait se rapprocher à certains moments de ce qu'on aurait avec du du glace morphisme donc on a encore un style différent qui en fonction des thèmes pourrait plus ou moins marché là franchement sur le sushi s'y prête pas forcément c'est pas le style graphique est le plus recommandé mais il ya certaines itérations qui reste assez sympathique en termes de rendu et qu'on dit au niveau des fonds par contre qu'il a vraiment bien géré les différents gradients qu'il a mis en place la plupart du temps donc ce style graphique pareil il semble bien un marché même si comme vous ai dit là je l'ai un peu aidé mais parce qu'il y avait tellement de subtilité avec lui qu'il fallait un petit peu le mettre sur la voie juste par curiosité j'ai quand même lancé le prompt initial sans les mots clés que j'avais rajouté pour voir ce qu'allait faire mj en termes de rendu et ben on voit qu'on a moins cet effet de transparence que l'on avait avec les mots clés qu'on a rajouté donc certes on a le background qui est pas mal on a des rendus qui sont pas inintéressants pour des sources d'expiration mais on a du mal à reconnaître l'effet glace morphisme donc c'est la raison pour laquelle soit pour le glace morphisme pour le new morphisme il faudra peaufiner ses promptes en fonction de la thématique pour arriver aux résultats escomptés ce que là comme je vous dis c'est pas inintéressant mais on a du mal à voir l'effet de glace l'effet de transparence des petits effets qu'on commençait à voir dans le prompt de tout à l'heure on a où j'avais rajouté des mots clés spécifiques bon manière de terminer en beauté je vous propose qu'on se fasse quand même un petit set d'icônes de sushi puisque là on pourrait dire qu'on a généré pas mal d'icônes de lab mais si on a besoin d'icônes de sushi autant se les générer donc on va se faire un petit prompt qui peut bien marché et vous allez voir il est assez simple 3d icône set of sushi donc un set d'icônes sushi colorful color matching que les couleurs marchent bien les unes avec les autres 3d render octane render unreal engine donc ça c'est pour vraiment dire ok un rendu 3d 8k ultra réalistique et plein de ma grande comme tout à l'heure on est juste sur un fond uni et après ici c'est le ratio pour pas avoir un ratio carré pour qu'il ait un peu de place avant ratio landscape en trois demi donc on va se le lancer plusieurs fois et on va voir les résultats que l'on aura si on pourrait avoir des icônes avec un rendu 3d qui mais pourrait être exploitable pour une a pour un site internet en fait ça sera la surprise comme d'hab ok de retour dans mj et franchement j'ai l'impression que notre petit ami nous a fait des merveilles dans ce que je vois là visuellement on a vraiment des bons petits sets d'icônes de sushi ça donne envie de taper dedans donc on va regarder ouais c'est plutôt pas mal voire à très très bien il y en a certains qui sont des gros bangers en termes d'éléments qui pourraient être totalement utilisable et exploitable facilement donc parfois il a mis en rendu 3d iso mais dans certaines itérations on n'a pas que du 3d iso il y en a qui sont aussi de face donc c'est propre franchement on a notre app de sushi on a très facilement notre set d'icônes de sushi ou notre set d'icônes de tout ce que vous voulez parce qu'après ce prompt là vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle thématique spécifique et ben comme vous voyez ça optimise grandement le workflow des utilisateurs là vous lancez n'hésitez pas à lancer x fois le même prompt vous voyez bien que vous n'avez jamais le même résultat donc faites le 10 en 15 fois ça dépend de votre forfait si vous êtes illimité allez-y lâchez vous vous continuez à bosser et après vous piocherez toujours dans les résultats qui sont les plus vendeurs si vous limitez à 1 2 3 résultats vu que les iam marchent sont vraiment un système d'itération ben vous n'aurez peut-être pas pris le meilleur choix alors que si vous lancez 10 15 fois dans les 10 15 parfois il y aura la pépite qui fera que vous aurez le visuel qui sera totalement adapté par rapport à vos besoins spécifiques bon mais les amis j'ai envie de dire qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo donc on a vu comment générer des icônes d'app en utilisant différents styles graphiques donc on a vu qu'il y en avait qui marchait mieux que d'autres mais en adaptant peaufinant le prompt en ajoutant des mots clés on arrive à se rapprocher du style spécifique en gros vous voyez un système de prompt comme une recette vous allez rajouter des ingrédients petit à petit enlever des ingrédients pour avoir la recette ultime les promptes c'est exactement la même chose dans tous les cas j'espère cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu c'est à dire où en même temps que vous je lâche des promptes on attend les résultats et on regarde ensemble les différents résultats en analysant c'est assez intéressant si vous avez aimé cette vidéo mais faites exploser les likes si vous voulez louper aucune autre vidéo mais vous avez la petite cloche qui est assez efficace et si vous voulez soutenir la chaîne et ça c'est super important parce que c'est vous qui ferez grandir la chaîne c'est pas moi mais abonnez vous allez moi je vous souhaite une excellente fin de journée prenez bien soin de vous et à bientôt pour nous les aventures allez salut salut ciao ciao